Bonjour, ici Alex Wagner et j'ai pris un verre il y a quelques jours avec un ancien participant à un atelier booster. Et la particularité, c'est que contrairement aux témoignages habituels que je prends juste à la fin de l'atelier, ce participant a fait son atelier il y a 5 à 6 mois. Alors son profil, c'est que c'est un intellectuel qui vient de décrocher son doctorat, donc il s'est fortement investi dans ses études, il n'a pas pris le temps de travailler ses relations avec les femmes. Et là, il a eu envie de rattraper le temps perdu en prenant un atelier. Alors c'était un strict débutant qu'il n'avait jamais abordé. Ce participant revient dans cette vidéo sur tout ce que l'atelier a changé pour lui sur les 6 derniers mois. Il discute des hauts mais aussi des bas qu'il a vécu sur ces 6 derniers mois. Alors évidemment, cette vidéo est en quelque sorte une publicité pour les ateliers Monitis, parce que le but c'est de te rassurer que ce qui se passe en atelier reste ancré dans la durée. C'est extrêmement important parce que sinon ça n'aurait aucun sens. Néanmoins, même si tu as décidé que tu ne prendras jamais d'atelier Monitis, il n'y a pas de problème, cette vidéo peut être utile pour toi. Le retour d'expérience de ce participant fait office de conseil sur l'état d'esprit à avoir et ce qu'il est possible d'arriver à faire. Je te laisse regarder. On a vu beaucoup d'autres participants depuis ton atelier il y a 5 mois. T'avais déjà abordé avant l'atelier ou pas ? Dans la rue, à part après 5 minutes pour me donner le courage, non. Pas dans la rue comme ça. Et comme l'alcool ne compte pas, on va dire non. Donc non. Et aujourd'hui, t'arrives à quoi ? Par exemple l'autre soir quand t'es tombé sur un groupe ? Parce que lui il m'a dit que c'était fou le changement. J'ai moins de peur qu'avant, ça c'est sûr. Beaucoup moins de peur qu'avant. Je suis reparti ce soir-là avec deux numéros de téléphone. Un à qui j'ai envoyé un texto le lendemain matin. La fille, j'avais pu lui parler genre 3 minutes ou même pas. Elle partait aux toilettes et je l'ai couru après et je l'ai tapé sur l'épaule. J'aurais jamais fait ça avant. C'est génial. Ah ouais, c'est dingue. Ah ça c'est audacieux. Ce que j'arrive à faire, c'est provoquer la rencontre. C'était ça le plus... C'est vraiment le point à mon avis le plus bloquant pour la plupart des mecs. C'est avoir le courage d'y aller sans alcool, de la journée, courir après une fille, l'aborder même dans un bar, venir alors qu'elle est avec sa pote. Là j'ai réussi à prendre beaucoup de téléphone en 6 mois. Dans la rue, en soirée, même des gens qui venaient. Il y avait des invitations, il y avait une fille dans le tas. Et puis j'ose aller lui parler, j'ose lui demander son numéro devant les amis. Alors qu'avant jamais j'aurais fait ça. Ah qu'est-ce qu'ils vont penser si jamais je lui demande son numéro ? Ça c'est une des histoires que j'ai eues. J'étais allé dans un autre bar juste avant où il y avait deux filles qui étaient assises, enchaîner leur parler, comme ça. Ça c'est quand même extraordinaire parce que tu dis ça sur un ton très normal. Il n'y a pas beaucoup de mecs qui d'une part sortiraient seuls, d'autre part en sortant seuls vont aller au contact d'autres personnes, vont aborder deux nanas qui sont ensemble. Donc je trouve ça super. Ça me fait énormément plaisir et c'est exactement ça que je voulais en arrivant chez Moanity. en faisant le coaching. Je me souviens du fait que j'ai réalisé un jour qu'il y a certains mecs qui pouvaient faire des choses et que donc moi je pouvais les faire aussi. C'est ça, j'ai juste vu des vidéos sur internet. Là j'étais en colère contre moi presque. Il fallait que je fasse quelque chose. Ah ouais. Parce que comment j'ai pu rester si longtemps sans... Bah j'adore comment tu le dis, certains mecs savent faire ces choses là, pourquoi pas toi ? Parce que c'est exactement ce que je lui suis dit moi aussi il y a maintenant presque 15 ans. Et je dis souvent, quand j'accueille un nouveau participant à un atelier, la seule différence entre lui et moi, c'est que j'ai plus d'expérience, j'ai plus de pratique, c'est tout. Mais je suis pas venu avec le savoir-faire différent. Et tu vois c'est pareil, t'arrives à faire des trucs aujourd'hui qui auraient été impensables il y a un an. Ah complètement, oui oui, c'est impensable exactement. Aller parler à deux filles assises dans un bar alors que je suis tout seul et que j'ai pas bu, pour essayer de leur parler, alors je suis ouvertement en train de les draguer. Mais jamais, jamais, j'en rêvais. Toi, tu viens de nous expliquer ici ce qui reste six mois après. Alors, ce qui reste six mois après, déjà, comme je l'ai dit à un moment donné, c'est un travail de longue haleine. Il faut pratiquer autant qu'on peut. Moi, comme je te l'avais dit au début, il y a des moments où je pouvais pas, parce que c'était six mois compliqués d'un point de vue de travail pour moi. Il y a des moments où j'ai même demandé à Andrew d'arrêter le suivi, parce qu'il fallait que je rédige et on a repris un mois après. Oui, quand tu parles du suivi, t'as pris Atelier Booster sur auction un week-end, avec le complément optionnel du suivi trois mois derrière en distance. Alors, oui, le suivi trois mois, sans ça, je pense que l'atelier, il m'aurait beaucoup moins servi, peut-être dix fois moins servi. Ah ouais. Parce que j'ai besoin, finalement, que quelqu'un me motive, me pousse. Parce que je sais que ça représente un certain budget, ces Atelier. Oui. Comment tu situes, avec le recul, avec six mois de recul, le retour sur ton investissement ? Alors, moi, je le trouve très positif, c'est cher, c'est sûr, mais déjà, je dépense moins en alcool. Je ne me connais pas à ça. Ah mais si, mais... C'est vrai que c'est un facteur, ça me sert à vite en soirée. Bah oui, si, enfin, j'avais un petit peu dépensé 50 euros en soirée, là, je dépense 20, enfin, ouais, en 20. Et donc, sur 1500 que j'ai payé, on peut faire un calcul de rentabilité, seulement sur l'alcool. Donc, il y a même une rentabilité strictement financière. Il y a une rentabilité strictement financière. Ça, c'est sans parler du reste. Au-delà de cette rentabilité-là, je parlais plutôt du savoir-faire que tu as acquis. Voilà, mais je voulais parler de ça au début, parce que si on veut parler des sous, ben voilà, on parle des sous. Le savoir-faire que j'ai acquis, il est... Ben, il... Comment dire ? Il n'a pas une valeur... C'est difficile, hein. C'est difficile de dire. Moi, je trouve que ça les vaut, personnellement. Le problème, c'est que si tu ne les as pas, les 2000 euros, ou si tu n'es pas vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'argent, tu ne vas pas, là, tu ne vas pas, on a tous une vision différente de la valeur des choses, enfin, en fonction de sa richesse-poort. Pour moi, ça avait valé largement, et j'étais content de les payer, et je m'en foutais. J'avais beaucoup plus important pour moi. C'est quelque chose de fondamental, ça va me suivre probablement toute ma vie. J'ai réussi à faire une soutenance de thèse, d'avoir un public, avec une confiance en moi énorme, mais aussi parce que j'étais capable d'aller parler à des filles en courant derrière. Et j'étais... Mes examinateurs, ils ont sorti la Kalashnikov pour me... pour me... pour me tirer dessus, essayer de me faire tomber. Ils n'ont pas réussi parce que j'avais confiance en moi, mais ce n'est pas un hasard. Six mois avant, j'ai fait un truc qu'on appelle ma thèse en 180 secondes. On est censé parler, vulgariser son sujet de thèse en trois minutes, devant un public entier. Je tremblais devant le public d'essai, ça veut dire que des doctorants comme moi, ils étaient d'ici. Je n'arrivais pas à aligner deux mots sans trembler, la voix. Et un mois plus tard, j'ai commencé à faire la télé-nore en une crise. Aujourd'hui, je n'ai aucun problème de communication comme ça. Je dis que ça joue, ça compte. Tu vois, ça, c'est un effet de bord. Et puis, maintenant, pour revenir au cœur du sujet, moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'était de rencontrer un maximum de filles. Mais jamais j'aurais pu faire ça. Et ça, ça ne se tombe pas en argent. Maintenant, je peux le faire, même si, pour des tas de raisons, je ne suis pas au niveau où je voudrais. Je ne vais pas réussir à rencontrer toutes les filles que je voudrais. Je ne vais pas réussir à transformer tant de filles que je voudrais. Mais ça, c'est juste inespéré. Et donc, oui, je suis très content d'avoir fait ça tout faire. C'est sûr. Mais de mon point de vue, sans le suivi, ça aurait été très différent. Parce que ce serait comme un soufflé qui serait retombé assez vite. Je pense que si tu fais un atelier sans suivi, c'est que tu as déjà un certain niveau et que tu vas pouvoir te démotiver tout seul. Ou alors, tu as des potes wing, ou alors un mec que tu connais, qui est déjà fort et qui te pose des questions. Parce que, combien d'erreurs j'ai fait pendant ces trois mois de suivi ? J'ai fait une connerie par texto, ne pas rappeler ou me comporter mal dans cette situation. J'ai dit à Andrew, là, j'aurais dû faire ça. Sans suivi, je pense que je n'aurais pas bien profité de ce stage de deux jours. Ouais, c'est intéressant ton retour sur ce suivi. C'est vrai que, parce qu'une partie du suivi, bon, pour toi, si tu regardes, tu ne sais pas forcément ce que c'est. Ce suivi, une partie, ça consiste à renvoyer chaque semaine à Andrew un tableau qu'ils appellent le journal de bord. Évidemment, tu n'as pas envie, à la fin de la semaine, d'envoyer un tableau vierge. Donc, tu as un peu la pression de rendre des comptes à Andrew. Et ça, c'est une pression positive pour te forcer à faire ce que tu t'es engagé de faire. et ce que tu as envie de faire. Et ça, effectivement, c'est non négligeable. Je suis bien d'accord. Il y a ça, il y a tous les conseils, la manière dont tu m'as conseillé pour les... Tu dois être contueux quand tu dois gérer le téléphone. Même si j'en ai dit ça un peu tout de mal. Il m'a poussé à... C'est-à-dire que tu as envoyé des échanges SMS à Andrew. Oui, il y en a certains, il m'a dit ça, c'est bien. Des échanges avec des namens avec qui tu voulais sortir. Et que tu, il te faisais un retour. Voilà, exactement. Ou alors, je lui disais, mon problème à Toulouse, c'est que je veux aborder des filles dans la rue, mais 90% des filles, elles sont à deux ou à plus. Et donc, ça me fait trop peur. Il faut que j'aborde une fille qui est toute seule. Donc, je passe à côté de 90% des opportunités. C'est 90% dommage. Alors, il m'a expliqué comment on doit faire pour aborder des filles à un groupe. J'ai toujours eu énormément de mal. Mais je l'étais plusieurs fois. À chaque fois, je suis quand même fier de moi, même si ça ne marche pas. Une fois, j'ai pris un numéro d'une fille au parc de Soho. Elles étaient à deux. Super. Ouais, donc, et j'étais tout seul. Comme quoi, j'avais de me souvenir de ce qu'ils disaient en gros, c'était en septembre. Et j'y trouvais après les deux. En général, on va dire une fois sur deux, la copine, elle s'écarte un peu. Elle te laisse. C'est ça. Si elles sont trois, non, elles ne vont pas s'écarter, par contre. Elles vont te regarder. C'est un enfant, le mec est expérimenté. T'as tout vu, tu connais toutes les politiques. C'est un peu ça. Finalement, elle n'a pas voulu rester avec moi parce que je m'en vais à Chicago. Il y a eu trois, quatre fois où... Trois fois, ça m'était arrivé où la fille m'a dit « Ah non, tu t'en vas, ça ne sert à rien. » Ça, tu peux rien. Donc, les axes d'amélioration. D'abord, arriver à concrétiser vite parce que là, si je savais faire ça Chicago ou pas Chicago, je suis arrivé à mes fins. Et là, je n'ai pas réussi. Donc, ça, c'est un truc très important, arriver à mes fins beaucoup plus vite parce qu'il faut y arriver très vite. J'y arrive pas. Si j'arrive, si jamais j'arrive à faire un premier rendez-vous, un deuxième rendez-vous, que ça c'était sur plusieurs semaines, on arrive à se comprendre. Toi, tu trouves ça très simple. Et tu étais à l'anniversaire Mornikis en septembre. Oui, oui. Donc, tu m'as entendu raconter la fois où je suis tombé sur une femme. Et tu as tout fait en un soir. 15 minutes après lui avoir dit ma première phrase, on était en train de coucher ensemble. Donc, oui, il y a du boulot à faire là-dessus. On peut aller plus vite. Ça passe surtout par... Comment tu me situes en sexualisation ? C'est-à-dire la faculté ? Pas très bon. Mais mieux qu'avant. Mais avant, j'étais à zéro. Et c'est difficile pour moi parce que ce n'est pas naturel. Je ne touche pas les gens d'humeur en général. Ça, c'est un des points où je dois m'améliorer fortement. Il y a le fait d'aller plus vite. On est un peu pareil. On est un peu pareil parce que je ne suis pas très italien de nature. Vous avez peut-être remarqué. Je suis plutôt britannique. Je suis moitié anglais. Je ne suis pas typiquement tactile avec les mecs. J'ai appris à l'être avec les femmes. Donc, c'est devenu aujourd'hui seconde nature. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ce n'est pas ma première nature. Mais c'est devenu naturel aujourd'hui. C'est ma seconde naturel. Est-ce que vous avez des réactions différentes de la part des femmes aujourd'hui suite au tablage médiatique sur le harcèlement anglais ? Je l'ai subi une fois. Ah oui ? Une fois. J'étais dans un bar à Toulouse. Je vais voir deux filles. Par contre, j'étais bourré à ce moment-là. J'étais bourré, mais ça va. J'arrivais à marcher droit. C'était pas le mec déchiré qui n'arrivait plus à parler. D'accord. C'était une soirée avec des potes. Et on a eu pas mal d'hiver où normalement je fais parler à des filles. En tout cas, je vais les voir. Je leur raconte un maximum de blagues. Elles rigolent et tout. Elles me disent, « Ah, mais heureusement que tu es venu. Tu nous as sauvé la soirée. On se faisait chier dehors. » Je dis, « D'accord. » Moi, je suis très content. Alors, je continue à faire des blagues. Des blagues sur absolument tout. Et j'ai fait une blague sur les femmes, à un moment donné. Ok. Et là, elles ont dit, « Ah, mais tu es sexiste. » Et elles se sont barrées, ni une. Sans demander leur... Comme ça, d'un seul coup. Alors qu'on était en train de rire depuis au moins un quart d'heure. Donc... C'est ça ton exemple de truc qui s'est mal passé par rapport au harcèlement d'eux ? Parce que je trouve que ça s'est super bien passé, ce que tu me dis là. Ça s'est bien passé au début, mais disons que là... Parce que j'ai fait une blague sur les femmes, à un moment donné... Tu as fait une mauvaise blague au mauvais moment. Mais elles n'ont pas à reprocher de les aborder. De les créer en conversation. Elles m'ont à reprocher d'être sexiste. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est un autre sujet. Mais elles n'ont pas à dire, « Non, mais ça ne va pas de nous aborder comme ça. On n'est pas là pour ça. On est en train d'aller de A à B. » Non, non. Elles m'ont dit que je leur avais sauvé la soirée. Oui, c'est vrai. Dans ce genre de disaster, des disasters comme ça, on en redemande. Le pire truc que j'ai eu dans mon histoire depuis six mois, c'est une fille que je suis allé aborder. Ça, j'avais raconté à Andrew. Une fille que je suis allé aborder. Elle était en train de lancer bizarrement. J'adore le mec qui lui demande la témoignage. Il me raconte tous ses pires trucs. Mais continue. Non, mais voilà. C'est vrai que ça, par contre, l'histoire que je racontais, elle m'a fait souffrir pendant une petite semaine. Je vais voir la fille et je lui dis « Tiens, comment ça se fait ? » Tu danses d'une manière qui t'as l'air motivé pour danser. Elle me dit « Ah non, mais c'est pas ça. Je suis en train d'imiter le mec derrière moi qui danse mal. On se fout de sa gueule. Elle était avec sa pote. J'ai l'air d'accord. Elle me fait « Par contre, toi, tu ne le danses pas du tout. » Je me tenais droit comme ça comme un « gay » parce que déjà qu'elle était en train de se moquer du mec derrière en train de danser. En tout cas, je me suis dit « Ah non, je ne danse pas. » Par contre, j'aimerais bien savoir danser le swing ou le charleston. Je ne sais pas c'est quel truc. Ils font comme ça, le truc des années 40. Là, elle fait « Ah, mais tu écoutes de la musique des années 40 ? » Je fais « Oui, c'est à la mode depuis quasiment 10 ans maintenant. » « Mais tu es trop vieux, c'est quoi ton problème ? » Je dis « Oui, je suis né dans les années 40, j'ai 70 ans, ça ne se voit pas. » Ensuite, elle m'a dit « Ah non, mais vas-y, tu es trop vieux pour nous. » « Mais tu es trop vieux pour nous. » « Mais qu'est-ce qui ? » « J'adore comment faire les réagis. » « Moi, je pensais que ça aurait été une bonne raison. » « Non, elle s'est servie de ça pour me dire de me casser salement. » « Je trouve que ta façon de gérer la situation était top. » « Après, ça ne marchera pas sur tout le monde. » « Et j'étais fixé dans mon ego intérieur pendant au moins une semaine. » « J'essaie de travailler sur cet aspect de l'ego intérieur. » « Ah oui, une semaine quand même. » « Mais genre, qu'est-ce que j'ai fait de si mal ? » « Mais tu n'as rien fait de mal. » « Et j'étais pas intéressé, c'est tout. » « C'est tout, ça allait d'une part. » « Il n'y a rien à prendre personnellement. » « Voilà, mais je l'ai pris personnellement. » « C'est ça, c'est ce genre de choses qu'il faut que je... » « Ah, moi, ça m'aurait fait marrer à ta place. » « J'aimerais bien. » « Aujourd'hui, ça me fait marrer un peu plus. » « S'il y en a la prochaine qui me fait ça, probablement, ça va beaucoup plus me faire marrer. » « Le fait d'avoir fait cet atelier m'a confronté, pour la première fois de ma vie, à une situation de rejet, mais un peu méchant quand même. » « Ça ne m'était jamais arrivé parce que je n'avais jamais pris le risque de faire ça. » « Et c'est du vaccin en fait, ce n'est pas si mal. » « Ça m'a fait mal sur le coup. » « J'ai été attaqué dans mon ego. » « Je l'ai pris personnellement. » « Maintenant, j'ai réfléchi. » « Il ne faut pas que je prenne ce genre de choses personnellement, c'est idiot. » « C'est idiot, mais c'est humain. » « Et je suis un peu vacciné quand même. » « Donc voilà, on se met en péril en faisant ce genre de choses. » « Le mec, il ne fait rien, il ne se met pas en péril. » « Il ne lira pas ce genre de choses. » « Ça, c'est la pire chose qui m'est arrivé. » « Alors justement, pour resituer un peu le contexte de ces expériences, ces difficultés que tu as eues. » « Ça représente quel pourcentage du cas ? » « 5% maximum. » « C'est plus 1% en fait. » « Entre 1 et 5%. » « Donc, tu as beaucoup de bonnes réactions. » « Tu repars souvent réénergisé à bloc. » « Oui. » « Et souvent, j'ai des numéros. » « Est-ce que je ne voudrais pas qu'on fasse excessivement peur à ceux qui nous regardent ? » « Qui ont déjà peur. » « Toi qui regardes, tu as déjà peut-être peur d'avoir un refus. » « Oui, il va faire des refus. » « Il n'y a pas que ça. » « Bienheureusement. » « Sinon, ça serait décourageant. » « Et ensuite, tu peux enchaîner sur... » « Alors, vous êtes entre copines ou tout ce genre de choses. » « Oui. » « Et bon, je l'ai fait. » « J'étais pas sûr de moi au moment. » « Je pense que ça joue. » « La meuf, elle m'a dit. » « Mais c'est l'approche la plus pourrie qu'on ait jamais faite. » » « Et moi, ça m'a fait marrer en fait. » « Alors, comment tu as réagi ? » « Ça m'a fait rigoler sur place. » « Ça m'a fait marrer. » « C'est une bonne réaction. » « Non, mais c'est vrai parce que ça m'a fait marrer. » « Moi, ça m'aurait fait trop marrer. » « Mais ouais, parce qu'en fait, j'avais mis mon ego de côté. » « C'était deux mois après l'autre... » « J'avais eu l'occasion de réfléchir sur cette histoire d'ego. » « De le prendre personnellement. » « Et je sais que j'avais déjà fait cette approche des dizaines de fois avec d'autres filles. » « Et ça s'était plutôt bien passé. » « Et là, elle m'a dit, c'est la approche la plus pourrie qui existe et possible. » « Mais alors, c'est quoi une bonne approche ? » « Elle m'a dit, il faut que ce soit situationnel et que tu as réfléchi par rapport à un truc. » « Oui, une connaisseuse, j'adore. » « Et puis ensuite, j'ai dit, ah ouais. » « Donne-moi un exemple. » « Elle m'a dit, mais je ne vais pas te donner des cours de drague. » « Ok, bon, là, je me suis barré. » « Ah, mais moi, ça est resté à fond, j'adore. » « Là, elles commencent à se retourner en fait. » « Là, elles m'ont retourné le dos. » « Tu sais ce qui est intéressant là-dedans ? » « C'est qu'elle t'a mis un gros, gros test bien balèze. » « Eh bien, ça me prouve. » « Ça prouve que tu es à un certain niveau. » « C'est-à-dire que tu es arrivé avec une certaine confiance en toi, un certain aplomb. » « Tu dégageais une certaine aisance. » « Tu étais assuré. » « Parce que si tu avais été le mec débutant timide qui arrive avec la voix chevretante et le regard fliant, jamais elle ne t'aurait balancé ça. » « Elle aurait juste été un peu silencieuse. » « Et tout ce n'est, tout ce qu'est barré comme ça. » « Oui, peut-être. » « Le fait qu'elle te mette dans une grosse cuve nucléaire comme ça, elles font que ça. » « Elle a essayé de me démonter, mais ça m'a fait marrer. » « Au final, je suis quand même parti sans rien. » « Ah, c'est excellent. » « Mais ça m'a fait marrer. » « Ah oui, ça je vais te dire à la caméra, si tu n'es pas prêt à chuter plein de fois, ça va être difficile. » « Ah ouais, c'est mort, j'ai envie de dire. » « C'est comme d'apprendre à jouer au tennis. » « Tu vas mettre au début des balles dans le filet. » « Tu vas éjecter des balles en dehors du cours complètement. » « Ou de faire du ski, tu vas te gameller au début. » « Bah oui, ça fait parfait. » « Oui, oui. » « On peut prendre l'image de l'enfant qui apprend à marcher. » « Ouais. » « Il essaie de marcher, il tombe, il pleure, il se fait mal. » « Ça fait mal, mais il se relève à tous les coups toujours et il finit par apprendre à marcher. » « Alors... » « Il ne va pas rester au sol. » « Je crois qu'on n'a encore personne qui s'est mis à pleurer en atelier. » « Oui, d'accord, mais bon... » « Je touche du bois. » « Si ça se trouve, un jour, il y a un débutant qui va se prendre à un vent de folie et il va être traumatisé. » « Mais non, mais c'est impossible. » « Et je crois pas... » « C'est impossible pour la raison que je viens de te dire. » « C'est-à-dire qu'un débutant, les nanas sentent tout de suite qui est débutant et qui n'est pas. » « Et un débutant... » « Une nana, c'est pas une sorte de monstre de cruauté. » « Une nana va faire le nécessaire, si elle n'est pas intéressée, pour que le mec s'en aille. » « Si c'est un débutant, elle a juste à être non réactive et le mec va se casser. » « Alors que quand c'est un mec qui arrive avec un peu d'aplomb, comme toi tu as fait, bah là, elles vont se mettre à balancer des scuds nucléaires. » « Parce qu'elles sentent tout de suite qu'il faudra ça pour que le mec s'en aille. »